L'année dernière, on a vu sur cette chaîne que nager en Côte de Maille était pratiquement impossible. Traverser un fleuve ou une rivière, bah encore moins. Mais il se trouve qu'on a un bon exemple historique de soldats ayant tenté l'aventure pour surprendre leurs adversaires. Laissez-moi vous conter cette histoire. Nous sommes en 357, durant le Bas-Empire Romain. L'Antiquité est sur sa fin, mais ce n'est pas encore le Moyen-Âge. L'Empire a alors abandonné les anciens dieux pour la religion des chrétiens, et l'Empereur Constance II veille sur ces sujets. Mais celui qui nous intéresse, c'est Julien, son cousin, alors César de Gaulle, c'est-à-dire une sorte d'empereur adjoint. Il deviendra d'ailleurs empereur plus tard, et s'il fera beaucoup parler de lui pour ses positions religieuses à contre-courant, il laissera également à l'histoire de fabuleux écrits philosophiques. Chef militaire accompli et renommé, le récit d'une de ses campagnes par l'historien romain Amiens Marcelin a attiré mon attention. Julien combat alors avec ses soldats pour sécuriser la frontière de Germanie, c'est-à-dire l'actuelle Allemagne, en bordure du Rhin. Les populations et combattants qui s'y trouvent tâchent de rendre impossible la vie des Romains en coupant les voies de communication, routes et ponts. Certains se tiennent sur des îles au milieu du fleuve et insultent copieusement les Romains, leur lancent des malédictions et des défis. Julien est irrité. Il encourage ses soldats des troupes légères à traverser à la nage à un endroit du fleuve qu'il juge praticable. Cela traverse alors en s'aidant de leur bouclier pour flotter et accoste sur l'île pour y massacrer tout être humain s'y trouvant. Ils récupèrent ensuite des barques, passent aux îles suivantes et reviennent alors avec un butin considérable. Les Germains survivants prennent la fuite et retournent sur la rive gauche, assurant ainsi la tranquillité des Romains sur cette zone, du moins pour un temps. Alors, la dernière fois, nous avons parlé de la difficulté de nager en Côte de Maille, qui était l'armure de base des troupes de cette période. Là, ce sont des troupes allégées, libérées de leurs armures, mais tout de même bien encombrées de leurs armes, leurs boucliers, peut-être même leurs casques et quelques bagages. Comment ont-ils fait exactement pour traverser le Rhin ? Est-ce que c'est possible facilement ? Une seule solution pour le savoir, essayer. J'ai donc rejoint les copains de l'association Herculiani qui se sont proposés de m'accompagner dans l'aventure avec des équipements reconstitués de cette période. Sept courageux se sont armés différemment pour tester les équipements, avec ou sans chaussures, boucliers ovales plats ou en forme de lentilles, lances lourdes et légères, épées et haches, casques et tuniques. Première étape, les soldats décident d'attacher leurs armes aux boucliers avec de la corde de lin. Ainsi, si elles leur échappent, ils pourront toujours les rattraper, les boucliers servant de flotteurs pour le matériel. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme dans le récit d'Amien Marcelin, une première partie est faisable à pied, mais il faut rapidement céder des boucliers lorsque les soldats sont obligés de nager. A première vue, les boucliers sont efficaces pour s'aider à traverser, mais le lenticulaire offre l'avantage de flotter tout seul en supportant l'épée, ce qui n'est pas du tout le cas des modèles plats. Ce combattant plus léger que les autres a abandonné ses chaussures et n'a gardé qu'une petite chemise, ce qui lui permet de progresser bien plus vite que ses camarades. Deuxième essai, si les casques alourdissent les soldats, ils peuvent toutefois grâce aux boucliers progresser avec la tête hors de l'eau et de grands mouvements de jambes. Globalement, les chaussures rendent la nage très difficile et fatigante, ainsi que tout le poids supplémentaire des casques, tuniques en laine et ceinturon. La clé du succès se trouve alors dans l'économie de mouvements réguliers pour progresser. Après quelques efforts, les 50 mètres jusqu'à l'autre rive sont effectués par toute l'unité. Le côté encombrant des armes est totalement supporté par les boucliers, même si ces derniers ne peuvent pas réellement servir de flotteur ou d'embarcation pour les nageurs. Traverser est fait dans une relative facilité et peut être réaliser avec une certaine discrétion, surprendre ainsi les ennemis qui se croient en sécurité sur l'autre rive. Mission accomplie. Et voilà, encore une fois, rien ne vaut d'essayer sur le terrain quand on se pose ce genre de questions. Le texte d'Amien Marcelin nous parle d'une partie du fleuve Guéable, c'est-à-dire où on a pied, ou d'une autre où il fallait céder des boucliers pour nager. L'endroit que nous avons choisi pour tester ça respectait parfaitement cette contrainte. L'équipe disposait d'un entraînement variable à la nage, mais connaissait parfaitement son équipement, ce qui lui a permis de traverser le fleuve en toute sécurité. Les boucliers permettent d'embarquer au maximum 3 à 4 kilos de matériel, ce qui est largement suffisant pour les armes de jet ou de contact. Il reste bien sûr des questions autour de cet épisode de l'histoire. Quelle quantité d'armes et d'équipements ont-ils réellement pris ? Des provisions ? Des bagages supplémentaires ? Reste une chose de sûre, l'aventure est exceptionnelle pour l'époque, non conventionnelle, mais tout à fait réalisable. Je vous tiens à remercier une fois de plus l'association Les Herculiani pour leur aide précieuse sur ce projet. Allez voir leur page et leur Twitter en description pour en apprendre plus sur les soldats de cette époque. Abonnez-vous également à ma chaîne pour ne rien rater des expériences historiques et entendre parler d'histoire de manière un peu différente. Parce que n'oubliez pas que l'histoire est vivante. Sous-titrage Société Radio-Canada